Bonjour, nous sommes les organisateurs de la conférence Coworking Europe. Cette année, c'est la dixième édition. Le Coworking, c'est une très jeune industrie, mais elle a déjà presque une décennie maintenant et beaucoup de choses se sont passées en une décennie. Cette année, on va donc en Pologne, puisque la Pologne est un marché très dynamique aujourd'hui en Europe, à tous points de vue, mais en particulier sur l'aspect Coworking. C'est aussi quelque part un laboratoire de ce qui va probablement se passer dans le monde Coworking en Europe dans les prochaines années, à savoir que de plus en plus d'acteurs s'impliquent dans le monde Coworking au niveau de l'immobilier en général, mais aussi dans des villes de taille importante, de taille moyenne, parce qu'effectivement, on se rend compte que le Coworking, ce n'est pas seulement un phénomène limité à quelques populations particulières, mais que c'est véritablement en train de révolutionner ou en tout cas de changer complètement l'approche qu'on a du monde du bureau au sens large, de ce que c'est un lieu de travail, de ce que ça doit apporter, de comment aussi gérer ses actifs en termes d'immobilier pour une entreprise ou pour des PME, voire d'autres types de travailleurs, même des pouvoirs publics, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on voit effectivement qu'en Europe, on suit le chemin que d'autres pays un petit peu plus en avance, comme les États-Unis ou certains pays d'Asie suivent. C'est-à-dire que chaque année, on voit l'offre Coworking prendre une part grandissante du marché de l'immobilier de bureaux au sens large, et ça, plus seulement non plus dans les grandes capitales européennes, mais de plus en plus dans des villes de taille moyenne également, puisque les phénomènes sont similaires, à savoir que de toute façon, le travail aujourd'hui est de plus en plus digitalisé, quels que soient les domaines d'activité, mais aussi qu'en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, on cherche des contacts sociaux à la fois pour améliorer notre expérience quotidienne en tant qu'être humain, quelque part, qui passe à l'intérieur de sa journée dans des lieux de travail, et puis aussi quelque part professionnellement, puisque de plus en plus, on sait que des tâches classiques vont être de plus en plus automatisées, à la fois par tout ce qui est intelligence artificielle, robots, etc., et que la vraie valeur ajoutée d'un travailleur humain, quelque part, ça va être ses capacités émotionnelles, de mise en réseau, de création, et dans ce cadre-là aussi, le fait d'avoir des lieux de travail qui sont adaptés justement à la rencontre sociale, à la spontanéité, à l'improvisation, aux rencontres impromptues, ça devient quelque part aussi un avantage du point de vue, du point de vue tout simplement professionnel et du développement d'activités. Donc la conférence Coworking Europe, c'est l'événement à ne pas manquer en Europe, chaque année, pour effectivement se tenir au courant des dernières évolutions, des meilleures pratiques, des dernières données, des dernières recherches en matière de Coworking, mais aussi rencontrer tout ce qui compte dans ce domaine, que ce soit sous l'aspect de propriétaires immobiliers, mais aussi de communautés de personnes qui développent des espaces peut-être plus à taille humaine, plus familial, un peu partout en Europe. Donc c'est aussi faire partie d'un mouvement d'ensemble, puisque à Coworking Europe, les gens qui ont participé déjà auparavant, sont toujours en contact et ont véritablement le sentiment de participer à une transformation de fond de nos sociétés, de façon de collaborer, de façon d'animer nos villes quelque part. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement le lieu idéal pour matérialiser quelque part ces rencontres, ces échanges et aller plus loin et ramener plein d'informations et peut-être aussi des opportunités de collaborer avec des tiers quand on revient chez soi en France. Donc la conférence Coworking Europe 2019, cette année, se passe à Varsovie et elle se tiendra les 13, 14 et 15 novembre. Donc nous, on est aussi très heureux de pouvoir confirmer notre partenariat avec Salon Coworking. Pour nous, au niveau Coworking Europe, c'est très important aussi que des événements au niveau national se développent pour structurer aussi les écosystèmes dans chaque pays européen. Donc Salon Coworking est justement le lieu où on va discuter en France du phénomène du Coworking, comment il se développe, comment il s'insère dans des nouveaux schémas comme l'économie du partage, comme les changements en termes de mobilité durable, de développement aussi de modèles qui sont peut-être aussi plus efficaces par rapport à la gestion des lieux de travail au sens large. Donc de ce point de vue-là, nous, on est très heureux de pouvoir aussi soutenir l'initiative et vice-versa, puisque clairement, avec Salon Coworking, nous avons aussi un relais en France par rapport à toutes les bonnes pratiques, les partages de bonnes pratiques, les évolutions, les réflexions justement par rapport à l'évolution du Coworking qui se produisent aujourd'hui en Europe. Alors c'est des hashtags qui évoluent, mais disons d'abord l'hospitalité dans le lieu de travail, le caractère humain, la distribution du travail, l'agilité probablement aussi, l'interaction et quelque part l'efficacité.